bonjour les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un lot de cartes que l'on vient de récupérer à l'eau qui était abandonné dans un vide grenier et que l'on a pu récupérer donc on je sais absolument pas ce qu'il ya dedans je sais qu'il y à des cartes pokémon de voir des cartes julio peut-être des accessoires pokémon a priori donc on va ouvrir de ce lot ensemble dans cette vidéo pour découvrir ce qu'il est à l'intérieur alors on a ce petit album un album you-gi-oh on va le poser on va poser ce qu'il ya à l'intérieur on a une box petite box dragon des étoiles majestueux you-gi-oh je passe du tout ce qui à l'intérieur il ya aussi voilà c'est un sac rempli de cartes sont qu'il ya des cartes pokémon on va voir mon jeu des énergies c'est absolument pas du tout s'il ya des cartes de valeur s'il ya des cartes intéressantes récente vraiment pas du tout bon bah on va commencer peut-être par allez on va commencer par cet album panini you-gi-oh qu'est ce que c'est qui à l'intérieur alors qu'est ce que c'est ce sont des jetons il ya des jetons à l'intérieur je connaissais pas du tout c'est une sorte de magnète je n'ai même pas ça de ça doit se collectionner ça je pense des petits magnètes comme ça un peu comme des cartes mais c'est voir où il y en a un paquet et puis sont jolies en plus ces magnètes voilà je savais pas du tout ce que c'est je sais pas si c'est c'est quoi c'est du you-gi-oh il ya des magnétiques you-gi-oh et ben donc c'est un album de magnète you-gi-oh il y en a un paquet en plus c'est de peut-être de la première page il y en a on a trois six sept huit là aussi en un paquet avec des magnètes qui ont vraiment diverses couleurs comme ça des forces fluorescence je sais pas si on les voit bien ok super bas je sais même pas ce que ça vaut magnifique les magnètes regardez celui-là la brillance qu'il a ça c'est c'est vraiment sympathique il y en a d'autres encore mais sont incroyables je vais découvrir ces magnètes cela les deux là ils sont en brillance ce duo aussi 90 ils sont numérotés les magnètes sont numérotés et d'accord donc ils sont rangés par numéro en fait d'accord ok ok ils sont rangés par numéro en sachant qu'il ya une liste au début mais je sais pas si c'est la liste de la famille on va continuer à faire défiler jusqu'à la dernière page et on a ici la dernière page en fait les magnètes 98 il y en a qui sont en double la joie parce que 93 ils sont en double la différence c'est que de ce côté il ya les deux qui sont en brillance bon bah voilà c'est un truc intéressant parce que alors c'est moi c'est pas mon domaine les magnètes c'est pas mon domaine mais je sais difficile de savoir la valeur que ça peut avoir et si ça peut intéresser des collectionneurs mais j'imagine que il doit y avoir des manières qui sont recherchés bon je n'en sais rien c'est la première fois que je vois jouer un album comme ça bon bah on va continuer la découverte de slow avec cette petite box qu'est-ce qu'on a à l'intérieur il ya des cartes ok super c'est le deck j'ai l'impression alors on enlevé et qui a ici depuis la boîte on la boîte évite derrière je vais la refermer mélanger voilà et là on a des cartes des cartes uguillaud on a un bon petit paquet je dirais une cinquantaine c'est un des cas en fait toutes ces cartes sont avec une pochette donc c'est en fait ce temps pour jeter donc je pense que c'est un lot appartenant à un ancien joueur bon alors qu'est-ce qu'on a on va commencer par celle là celle du fond du sovr murène de cupidité et sauver aussi a du plus le ddk ddi grec souver les quatre sont pas en super qualité il y en a quelques unes qui sont vraiment intéressante oui cd dk et sauver bon c'est des familles assez anciennes ouais c'est saussé ok ddi grec bon c'est c'est des cartes pour compléter des déchets tout simplement bon l'état est pas super super correct pour certaines quand même rien de cupidité on va c'est difficile de savoir la valeur de certaines cartes des cartes qui sont anciennes aléatoires fait toi parce qu'il ya une carte rare qu'elle vaut quelque chose et une carte commune ne pas vous pas forcément quelque chose si morgue des ténèbres voilà c'est une secrète rare je crée tout prismatique âgé d'humain et prismatique ça existait pas les prismatique c'est horizontal et verticale secrète c'est en diagonale donc c'est une secrète rare ou la dragon des étoiles majestueux c'est pareil c'est une secrète rare la ct 06 fr 13 mais là on a une ultra rare anpr fr 44 gothom sabre xx sympa sympa une rare araignée matriarche notre gaia demoiselle de fortune ok et puis après on a peut-être des cartes communes rgbta npr bon et sauver s'ouvrir en plus c'est du première édition npr ça c'est que des communes on va faire défiler assez vite parce que par contre les gardes sont en super état forcément elles ont comme elles sont plastifiées elles ont été mis sous pochette donc doudou un peu plus abîmé en haut c'est une rare petite oui donc c'est une rare on continue on fait défiler vite fait à une autre armure d'assaut crms bon c'est des cartes quand même assez ancienne donc on a des communes mais c'est un des qui est un tout simplement pour pouvoir qu'elles sont quand même pas mal ça l'a l'abîmé par contre et dj bon après l'huile de jouer dans son deck c'était plutôt intéressant pour lui donc ok on a à peu près j'irai 60 à 84 donc des magnétes un album de magnétes il y en a peut-être 80 pareil 60 à 84 maintenant on va ouvrir le petit sac je sais pas ce que c'est je vais mettre là je vais mettre de l'eau derrière ce qu'il ya derrière alors qu'est ce que c'est que ça c'est plastifié mon des cartes sont moyen état je sais pas si c'est par catégorie si c'est pas par famille qu'elles ont été voilà peut-être parfaitement on verra après qu'est ce qu'on a maintenant on a une boîte vide il ya rien du tout qu'est ce qu'il ya dedans des communes des pochettes communes et cartes énergie ok je suppose que je suppose que ce sont des cartes des cartes ok moi on a là une losange on va aller voir un petit sac le petit sac il peut être pas mal pour enger les magnétes un petit sac pokémon sans don voilà on n'a plus rien dans le on va commencer peut-être par les cartes comme ça que des élastiques je vais enlever les élastiques parce que je sais absolument pas ce qu'il ya dedans est-ce que c'est des communes des une commune cas ça les abîmes les élastiques on voit pokéball bon c'est des dresseurs là je vois il ya du x y et puis c'est du c'est plus c'est xy examen je sais plus quoi ok il ya une carte aussi dans un kit de un kit hop on va regarder ça ça a l'air des plus anciens celle là on voit le logo c'est pas elles sont pas mal sont à son état correct c'est du diamant et perles ok pareil trainer ok c'est assez ancien j'ai avant 2010 et là on a c'est du noir et blanc ça non c'est encore plus vieux celle là elle est assez vieille il ya des énergies ok bon ça c'est la première édition d'x y ok c'est elles sont placés à mon avis c'est des cartes de joueurs parce que j'ai l'impression qu'elles sont classées par par thème alors j'ai violette on n'a que de l'énergie violette énergie bleu énergie haut alors qu'est ce qu'on a là dedans pareil ce sont des énergies c'est non j'ai voulu en plus il ya c'est là c'est du énergie du set de base 102 sur 102 d'abîmer par contre les filets rapidement c'est pas super intéressant après une autre carte énergie c'est que des cartes énergie à nouveau c'est vraiment quelque chose qui concerne les joueurs l'énergie verte j'ai plante à nouveau on a toute une flopée d'énergie ok de côté je suis pas jeune que ça ça va être que les électriques exact énergie électrique bon bah on a a priori que l'état d'énergie je parle est sympa celle là j'avais pas cette sous forme de losange là c'est du noir et blanc c'est là et 108 sur 114 peut être intéressant pour compléter la collection ça me vient du tout une énergie comme ça on l'a peut-être bon ça c'est ok voilà pointé tout ça en détail parce qu'il ya des énergies classiques sans famille et puis des énergies qui appartiennent à certaines familles donc ok bon rien à signaler là dedans c'est que des énergies et voilà la dernière énergie feu cela est complètement abîmée directement à la poubelle qu'un intérêt ok bon on a des énergies en à cette petite carte une rivers qui est abîmée ou ça c'est vieux ça petit frappe comme ça c'est assez vieux ah oui bon il ya eu du x y on est dans le signe avec bon ok c'est les dresseurs donc en fait c'est d'état oui qui appartient à un joueur puisqu'il avait l'état d'énergie pour jouer ses decks j'imagine ouais d'accord ok c'est les cartes que c'est sympa faut voir bon elles sont en état moyen pour certaines d'état correctes allez on va ouvrir les enveloppes qu'est ce qu'on a une toile comme une carte énergie alors une enveloppe carte énergie qu'est ce qu'elle a dedans on balance et on a des énergies alors par contre les cartes en super état bon on est à pas de mirama il forcément mais en excellente et ok un peu de tout les énergies qui abîment et non ok c'est l'énergie tout bord ok deuxième en l'offre des communes c'est marqué comme une il y en a qui sont abîmés non alors c'est quoi ça ok ouais il ya des anciennes mais celle à l'ancien elle est en super état un super est un excellent état ok il ya un peu de tout les xy étincelles la envoie xy je suis puisque c'est pas dans les dernières xx celle là bas que la session se passe pas c'est du noir et blanc point furieux bon c'est vraiment varié un c'est de tout de tout bord même première édition ok je suis un peu étonné en fait c'est tout mélanger il n'y a pas une famille qui se détache en particulier ainsi peut-être celle là cela se détache peut-être un plus souhait j'en vois un peu plus que les autres ok bon je fais défiler rapidement effectivement ouais bon c'est cette famille là quand on en a plus de cette famille là il ya à nouveau des énergies en commune n'entra pas qu'il y en a certaines qui sont vraiment abîmés c'est dommage parce que c'est des énergies de famille en fait on va voir si on les a ou pas une étoile bon bah alors j'imagine que j'ai fait tomber sur les cartes j'imagine qu'une étoile ce sont les cartes pas absolument pas ce qu'elle doit alors à sympa celle là il des dragons ou à les rivers c'est une holo rares il des dragons en état super bien je pense pas qu'on l'aie nous celle là dans la famille parce que c'est dragon c'est super ancien c'est les aides début des années 2000 donc ouais ok sympa ok c'est que des rares on a du point furieux ok mystique ça l'air beaucoup de cartes françaises si c'est un joueur oui peut-être qu'il n'y avait pas envie forcément de jouer avec autre chose que des cartes françaises d'art d'agnan 108 ok c'est beaucoup d'édition n'y fera par cette fameuse édition dont on a parlé juste avant ok bon ben car qui sont plutôt en bon état à l'est l'osange qu'est ce que c'est que ça ça c'est l'élange c'est alors qu'est ce qu'on a ouais ok nouveau énergie une carte plutôt ancienne cela qui revient bon ok les cartes sont plutôt en état en état sympa donc on va regarder un petit peu ce qui est intéressant pour maintenant pour compléter notre collection moi ça me plaît plutôt pas mal c'est là les rivers voilà donc le lot qu'on nous a combien de nous de me remettre est plutôt intéressant je dirais qu'il ya à peu près c'est pas plusieurs centaines de cartes énergie à dire 300 à 400 cartes énergie environ 200 cartes pokémon classique ça peut être des cartes communes des cartes peu communes ou des cartes rares avec les rivers je dirais qu'il y en a 200 à peu près on a un lot de 500 cartes pokémon on a à peu près 80 cartes yu-gi-oh quelques-unes ultra rare ou ou secrètes rares quelques unes rares aussi difficile en savoir plus si on a aussi cet album qui comprend je dirais 80 magnète à peu près donc c'est des magnètes qui peuvent être en magnète foil en magnète normaux enfin c'est magnifique en fait c'est difficile à dire à quoi ça correspond j'en avais jamais vu avant voilà donc c'était pour vous présenter ce lot ouvrir ce carton ce petit colis qu'on a reçu ensemble et voilà j'espère que ça vous a plu un petit sac aussi que je petit sac pokémon ça peut être sympathique voilà mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo